La marine italienne intervient une nouvelle fois après le naufrage d'un bateau chargé de clandestins. Quelques jours plus tôt, l'Italie connaissait la pire tragédie de l'immigration depuis 10 ans. Plus de 360 migrants trouvent la mort en mer Méditerranée. La communauté internationale s'indigne face au drame. L'image de ces centaines de cercueils ne quittera jamais mon esprit. Dans ce concert d'indignation, Philippe Marini, un sénateur UMP, va lâcher un tweet sur la toile qui va faire beaucoup de bruit. L'afflux des réfugiés africains à Lampedusa et bientôt chez nous me fait regretter la disparition du régime Kadhafi en Libye. Nostalgique d'une époque où le dictateur faisait chanter l'Europe. Les immigrés lui servaient d'esclaves et de monnaie d'échange. Pendant des années, Kadhafi a menacé de laisser traverser les 1 à 2 millions d'immigrés qui attendaient en Libye pour passer en Europe. En 2005, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, fait une visite à Tripoli pour poser les bases d'une collaboration sur l'immigration. On pourrait presque dire que pour les réseaux d'immigration clandestine, la frontière de l'Europe, c'est déjà le sud de la Libye. Mais Kadhafi ne veut pas jouer au garde-côte gratuitement. En 2010, il réclame publiquement 5 milliards d'euros par an à l'Europe pour l'aider à contrôler ses frontières. L'Italie lui fera finalement un chèque annuel de 250 millions. « Je vous remercie pour cette coopération avec la Libye qui va permettre de lutter avec succès contre les clandestins. » Reçu en grande pompe, le dictateur devient le meilleur voisin de l'Europe. Le printemps arabe marque la fin de la lune de miel. Avant l'intervention française en Libye, Kadhafi utilise l'immigration illégale comme dernière cartouche. « L'Europe se sert de la Libye comme d'un sas de sécurité en Méditerranée pour stopper l'immigration illégale. L'Europe compte sur nous pour stopper les millions de Noirs qui pourraient arriver sur son territoire en Italie ou en France. » La menace est claire. Si l'Europe attaque la Libye, il ouvrira les vannes de l'immigration. Quelques mois plus tard, le régime tombe. Difficile pour l'instant de connaître l'impact de la chute de Kadhafi sur l'immigration illégale. Ce qui est certain, c'est qu'à Lampedusa, depuis quelques mois, les bateaux de migrants arrivent sans cesse. Presque tous viennent de Libye. Les épaves sont stockées en plein centre-ville. Giacomo est un des militants associatifs qui aide les réfugiés. « Ils mettent combien de personnes ici, dans ce genre de bateau ? » « Ça dépend, beaucoup, jusqu'à 400, 500, 600. » « Ceux-là sont ramenés au port. Mais d'autres sont coulés au large. » Selon lui, sous Kadhafi, l'Union européenne cachait le problème de l'immigration sous le tapis libyen. « Tant que les morts, la torture, la violence sont loin de nous, ils sont acceptés. Car ce qui est important, c'est de ne pas les avoir sous les yeux. » En effet, ce que l'Europe ne voyait pas à l'époque de Kadhafi en Libye, c'est que les migrants y étaient traités comme des sous-hommes. Suite aux accords passés avec le dictateur, les plus chanceux s'entassaient dans des ghettos. Les autres croupissaient dans des prisons. En 2007, nous avions recueilli leurs témoignages. « On était là-bas, plus de 500 personnes. Il y avait seulement 3 cellules. On mangeait une fois par 24 heures. Pour boire, c'est une fois lors du manger. C'est une fois que tu as droit à l'eau. Chaque 2 à 3 jours, il y a un mort. Et on prend le cadavre, je ne sais pas, les gens m'ont dit qu'on lance au Sahara. » Désormais, c'est à quelques kilomètres des plages paradisiaques de Lampedusa qu'ils s'entassent. Voici le centre d'hébergement des migrants. Capacité d'accueil 250 places. Ils sont aujourd'hui près de 800. En ce moment, la plupart des réfugiés viennent de Syrie ou d'Érythrée. En attendant que les autorités italiennes fixent leur sort, certains vont prier dans l'église du village. Le prêtre érythréen célèbre deux messes par jour. Nathan et ses copains sont arrivés sur le même bateau. Le frère de ce jeune homme est mort noyé le 3 octobre. Tous nous racontent le même parcours, un exode qui dure plusieurs années. « J'ai passé deux ans à Khartoum, au Soudan. Après, j'ai payé 1200 euros pour aller en Libye. Je suis passé par le désert. Je suis resté cinq jours dans le désert. » Le destin de ces migrants n'a pas beaucoup changé depuis Kadhafi. Fini les prisons du tyran, aujourd'hui, ils sont aux mains de bandes criminelles. « Le gouvernement n'est pas fort. En Libye, aujourd'hui, le gouvernement n'est pas fort. Tout le monde a des pistolets, des armes. C'est un pays sans loi. Tout le monde nous bat. S'ils voient que tu es un migrant, ils te font peur et ils te forcent à payer. Ils font ce qu'ils veulent avec nous. » Les quatre hommes attendent maintenant d'être transférés sur le continent italien. Ensuite, ils souhaiteraient retrouver leur famille installée aux Pays-Bas. Eugenio Ambrosie est un des dirigeants de l'Organisation internationale pour les migrations. Une agence intergouvernementale qui surveille les flux migratoires. Selon lui, regretter Kadhafi est une erreur. Le tweet du sénateur sent le populisme. « C'est un discours basé sur la peur. Avec la peur, on gagne des votes. Pour les migrants, ce n'était pas une solution. Ils ne mouraient pas dans la mer, ils mouraient dans le désert. » Officiellement, depuis 1994, 6825 immigrés sont morts noyés au large de l'Ampédouza. Impossible, en revanche, de connaître le nombre de disparus dans le désert libyen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada